Musique de générique Nous y voilà, ce sont les dernières ennemies. Vous avez été très courageux et malins d'en arriver jusque là. Énigme 1 Pour retrouver Patisson, il fallait aller de case en case en suivant les consignes. Et il fallait trouver le chemin le plus long. Le chemin commence sous les pattes du chat. En suivant le trait, on arrive sur une boule dans un hexagone. On ne peut pas descendre puisque c'est une baguette dans un losange. Il faut aller à gauche sur l'autre boule dans un carré. On peut descendre sur la boule dans le losange. Mais le chemin s'arrête vite à l'ouest avec une baguette dans un losange. Ça fait un chemin de 4 cases. On pouvait aussi prendre le chemin qui va au nord. Il fait 5 cases. Ou celui qui va à l'est, qui fait 6 cases. Mais le chemin le plus long, il fait 10 cases. Et on arrive... Au sud ! Le sud d'Evreux sera donc le premier indice. Le sud d'Evreux ? C'est vaste pour retrouver une sorcière. Voyons voir les prochains indices. Énigme 2 Pour retrouver la sorcière pâtisson, il faut bien regarder son ombre. Une seule est exactement celle de la sorcière. Celle-là n'a pas le chapeau du bon côté. Celle-là n'a pas les plumes sur le manteau. Celle-là ne tient pas le sceptre du bon côté. La seule ombre qui est exactement pareille, c'est celle qui est dans les bois. Dans les bois sera notre prochain indice. C'est logique. Au sud d'Evreux, il y a la forêt d'Evreux. Pâtisson doit se cacher par là. Mais où précisément ? Énigme 3 Il y avait 6 horloges. Chacune à une heure différente. On sait qu'une horloge avance de 20 minutes. Qu'une autre tarde de 20 minutes. Une est à l'heure et les trois autres sont arrêtées. Il faut donc retrouver 3 horloges qui ont chacune 20 minutes d'écart. Et les autres seront forcément celles qui sont arrêtées. Ce n'est possible qu'avec l'horloge du bas qui marque 17h30. On a ensuite l'horloge de gauche qui marque 20 minutes plus tard, à 17h50. Et l'horloge de droite qui marque 20 minutes plus tard à 18h10. L'horloge qui est à l'heure est donc celle qui marque 17h50. Les 4 chiffres sont donc 1, 7, 5 et 0. Le troisième indice est 17h50. Ça ressemble à une date, non ? Pour en être sûr, voyons voir la dernière énigme. Énigme 4 Il fallait reproduire un tableau de 10 lignes et 14 colonnes et le remplir en regardant l'exemple et en suivant les consignes. En commençant par les gros chiffres et en alternant les lignes et les colonnes, on obtient un château. Ce sera le dernier indice. Entouré de bois, au sud d'Evreux, un château, construit au XVIIIe siècle, c'est le château de Tranchisse, qu'on appelait autrefois le château du plus-que-tout. Un château, c'est exactement ce qu'il me faut pour me réfugier, seule, sans personne qui pense à moi. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a, ma reine ? Je voulais, juste pour une fois, avoir des cadeaux à Noël, mais personne ne pense à Noël. Mais c'est pas vrai, moi je pense à toi. Et toutes les personnes qui m'ont aidé à te retrouver pensent à toi aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501